La prière La prière Sans la prière c'est impossible que les choses bougent Sans l'intercession c'est impossible que les choses bougent Littéralement à Montréal Si nous avons le grand revers que nous sommes en train d'avoir C'est parce qu'il y a eu des gens avant nous Qui ont semé des séments de prière Ils ont prié Ils ont fait cela pendant longtemps Ils l'ont semé Ils n'ont pas vu des choses là Ils ont juste vu un appel sur cela Aujourd'hui nous sortons Et nous invitons quelqu'un à la prière Je ne sais pas, disons au nom de Jésus Nous sortons, nous prions pour des gens dans le métro Qui reçoivent le Saint-Esprit Laissez-moi vous dire que ce n'est pas par nos forces Mais c'est parce qu'il y a eu des séments de prière qui ont été établis avant Mais vous savez malgré le fait que c'était établi Il faut que les séments soient continuellement mis Et je rends vraiment grâce à Dieu pour l'équipe d'intercession Vous savez l'équipe d'intercession c'est vraiment le moteur de l'église Souvent on va regarder et on va On va pouvoir apprécier ce qu'on veut les pasteurs On va apprécier ce que l'évangéliste va faire Dieu va aller annoncer la bonne nouvelle Les gens vont venir obéir à l'évangile On va apprécier les études bibliques qui sont données Mais il faut que nous réalisons vraiment Que rien de cela ne serait efficace s'il n'y a pas des gens en arrière qui prient Qui sont en train de juger et qui frappent devant le trône de Dieu jour et nuit Et souvent ça m'a apprécié pendant que j'ai entré J'ai découvert que je prêche même le dimanche J'ai dit vraiment merci Seigneur pour le frère Didier et l'équipe d'intercesseurs J'ai dit merci Seigneur Merci d'avoir prié Merci d'avoir ajouté Merci d'avoir l'ajouté merci d'avoir été essayé merci pour ce combat comme c'est en train de faire pour l'église de dieu et je suis vraiment reconnaissant pour ceux qui sont à peu de faire aller parce que c'est le ministère qui est le moins en vue ce sera un ministère le moins recherché mais nous avons besoin d'intercesseurs nous avons besoin des gens qui vont dire seigneur même si personne ne le reconnaît je vais combattre ton combat je vais gagner des victoires et je ressens vraiment que le seigneur fait entre l'appel et l'intercesseur et je ressens vraiment que je ne sais pas si le passé le frère didier et un pasteur je vais nous enseigner maintenant mais je veux juste que nos oreilles soient ouvertes à la parole et que nous serons réceptifs parce que le seigneur veut dire et qu'on dit seigneur vous voici amen seigneur vous voici alors je vais inviter le frère et si on peut appeler son petit livre est-ce que nous pouvons fermer nos yeux et prier à votre choc à l'éluia père toi le dieu bon toi le dieu seul toi le dieu tout puissant toi le dieu glorieux toi le dieu mère et bien seigneur tu es assis sur le trône et tu règnes seigneur c'est par ta miséricorde oh dieu que nous sommes ici seigneur et nous voulons éterner papa que vous êtes adoré seigneur car c'est toi qui rend plus chaud de possible seigneur car c'est par toi et pour toi éternel père que nous faisons tous ici seigneur nous voulons éternel papa alléluia te rendre plus gloire seigneur te rendre plus honneur seigneur éternel papa alléluia seigneur viens dans ce lieu seigneur père alléluia seigneur confie ta parole seigneur viens éternel papa alléluia que ta voix éternel père sois clair éternel papa aux oreilles éternel papa de tes enfants seigneur que ta parole éternel papa alléluia soit sémé dans le coeur père alléluia seigneur ce n'est pas moi seigneur ce n'est pas l'oeuvre d'un homme éternel mais c'est ton oeuvre seigneur ce n'est pas l'oeuvre d'un homme éternel papa ce n'est pas le ministère d'un homme seigneur mais c'est ton ministère éternel viens éternel papa prends cette place éternel venez à toi seigneur tu es notre Dieu papa nous te racontons toute gloire nous te racontons toute honneur nous te donnons éternel papa la gloire de ton oeuvre seigneur quand tu es vivant père quand tu es élevé seigneur quand éternel papa tu ne change pas seigneur alléluia béni soit ton seul nom éternel loué soit ton nom seigneur malifié soit ton nom seigneur exacté soit ton nom seigneur t'a du rien à faire d'un homme seigneur alléluia sénér Dieu est prévu tu me sers de la terre Dieu damnit, Seigneur! Que le peuple de vous dise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Allez-y, est-ce que nous pouvons battre non plus ? Allez-y, est-ce que nous pouvons battre non plus ? Que nous avons accepté cette invitation et qui chaque année fait des efforts pour être là ou assister à cette conférence, ce n'est pas juste une conférence, c'est une rencontre avec Dieu. Amen. Si tu rencontres avec Dieu, notez cela dans votre calamité, dis-toi ce n'est pas une conférence, mais si tu rencontres avec Dieu, que je ne dois jamais manquer, je dois tout faire pour être là. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus, il allait souvent prier, il avait des heures auxquelles il se rendait sur la montagne, et ça c'est notre montagne, ça c'est notre montagne. Dans la vie, nous venons ici pour chercher Dieu. Amen. Et vous attendez sa part. Donc je vous rends en heure de tout cela. Allez-vous, y'a. Et je bénis le Seigneur pour mon épouse qui est là, ainsi que mes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai ici, au moins reçu, trois messages du Seigneur. Le premier, c'était un enseignement qu'il me mette à cœur de faire. Mais après, c'était une exhortation, et là, pendant que je priais, c'est encore aller dans un autre sens, une autre exhortation. Donc nous allons faire ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est lui qui nous a dit. Vous pouvez vous asseoir à la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Si je peux donner un titre, n'est-ce pas cette exhortation ? Je dirais, tu peux intercéder. Amen. Tu peux intercéder. Quand je regarde un peu à nous tous qui sommes ici, je vois un potentiel. Je vois des hommes et des femmes qui peuvent intercéder. Vous savez, l'intercession, ce n'est pas une affaire réservée à une classe de personne. L'intercession, ce n'est pas pour moi. L'intercession n'est pas pour un ministère. Tu ne vas pas dire que c'est le ministère de l'intercession. C'est un qui doit m'intercéder. Moi, je ne fais pas partie du ministère de l'intercession, alors je n'intercède pas. Ou j'intercède peu. Ou j'intercède quand je veux. Ou j'intercède quand j'ai bien mangé. Ou quand je me sens bien. Ou quand, mon compte, j'ai bien travaillé et que j'ai reçu de l'argent. Là, mon cœur est dans la joie. Je peux intercéder. Amen. Non, l'intercession, ce n'est pas ça. Je vais un peu aller avec vous. Tout doucement, je vais vous amener à comprendre que l'intercession est un choix. L'intercession est une décision. Tu décides de l'intercéder. Tu choisis de l'intercéder. Amen. Si nous pouvons voir l'espoir dans la Bible, je ne sais pas si c'est possible, mais on va aller un peu dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 28. à 32. Nous voyons que le Seigneur, il était sourd avec ses disciples. Et quand il allait prier, parfois il prenait quelques heures qu'il accompagnait. Et ce qui arrive à ses croix, c'est que pendant que le Seigneur priait, il dormait. Quelqu'un dit le sommeil ? Le sommeil. Ça, c'est notre premier nénier. Amen. Ça, c'est notre premier nénier. Le sommeil. Pendant que le Seigneur priait, il dormait. Et Luc nous le raconte. Le Seigneur est en train de prier. Mais Pierre et Jean, et Jean, sont en train de dormir. Amen. C'est là que nous arrive parfois même. C'est là que nous arrive parfois. C'est là que nous est arrivé ce matin. C'est là que nous est arrivé hier. C'est là que nous arrive même pendant que nous prions. Amen. Et on peut encore le voir dans Luc, chapitre 22, verset 45, encore les disciples qui sont en train de dormir. On nous rétire, à chaque fois que le Seigneur disait, « Allons prier ». Il s'est dit, « Prends le doigt, prends l'oreiller, on va le voir. » Amen. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Quelque chose que le Seigneur m'avait mis à cœur et que je vais partager avec vous. Mes frères, beaucoup plus cela s'adresse aux familles. Mes frères, faisons attention lorsque nous allons veiller de prière. Il y a une chose que j'ai remarqué que nous faisons souvent. Lorsque nous allons veiller de prière, pour nous qui avons les enfants, on va prendre le bras, on va prendre l'oreiller, on va prendre la couverture pour les enfants. Et on amène ça à l'église. Et pendant que nous, les parents, nous prions, nous amenons nos enfants et nos emplois où nous éterons les bras, les couvertures, les éloignées, nous les ferons dans nous. Et le Seigneur est en train de me dire, ça c'est dangereux. Nous sommes en train d'écarter nos enfants du plan de Dieu. Nous sommes en train d'écarter nos enfants de la volonté de Dieu. Ces enfants, c'est à deux ans, à trois ans, qu'ils doivent apprendre à écouter Dieu, à nous chercher. Je vais vous faire un témoignage. Un frère avait voyagé. Et il m'avait demandé d'aller prendre ses filles, de les amener à l'église. Ses filles étaient âgées où sont âgées il y a quatre ans, cinq ans, et je crois trois ans. Et par le chemin de l'église, je posais avec elle. Et là, l'aînée me raconte qu'elle avait passé toute la nuit à jouer au game. Depuis deux heures à cinq heures, l'enfant jouait avec son portable. Elle n'avait pas trouvé le sommeil. Elle ne s'est défendu. Elle était restée éveillée à la regarder, à impugiter ses choses, à laisser ses souillus rentrer dans son âme. Pendant au moins sept heures ou huit heures de temps, l'enfant était là, devant ceci. Et j'étais en train de dire « Mais est-ce que tu n'étais pas fatiguée ? » Elle m'a dit « Non ! » Elle n'était pas fatiguée. Mais lorsque nous allons à la réunion de prière, notre enfant qui a sept ans, sept ans, nous nous mettons à côté pour qu'il dort. Mais nous préférons prendre le portable, le lui donner, pour qu'il passe sept heures. Mais nous ne voulons pas le laisser passer deux heures dans la présence de Dieu. Et lorsque cet enfant est rebelle, on dit « C'est la société. » C'est nous. Ce n'est pas l'Esprit de Montréal. C'est notre esprit. C'est notre esprit. Si nous, parents, nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, à l'essayer de ce que nous protègeons nos affaires, que la prière soit une chose qui devient pour nous et pour nos affaires. Que la prière soit une chose qui est pour nous et pour nos affaires. Nous le disons sur les grands dans ce monde. Ils n'ont pas commencé à l'être dix ans. C'est à nous ça. Ils commencent à leur enseigner ces choses. Vous allez voir les frouillardes, Zinedine, Zidane. Ces fils, ils jouent. C'est à nous ça. Le père l'achète en mâle. Il va sur le mur. Il va sur le mur. Le père, il va sur le mur. Il dit « Non, c'est pas comme ça, qu'on frappe, frappe comme ça, frappe comme ça. » Ils apprennent ces choses à leurs enfants. Amen. Amen. Nous, pourquoi est-ce que lorsque nous allons enverrir des prières ? Nous prenons les pouletus, nous prenons les draps, nous prenons les oreillers. Nous faisons du mal à nos enfants, mes frères. Et nous faisons du mal à nous-mêmes. Parce que ces enfants-là, ils n'apprennent pas à prier à la maison ou à la salle. Nous voulons prier en faisant la prière. Quand nous les sommes, tu pries, tu te donnes pas tout. Il ne va pas mourir. Amen. Applaudissements Ton fils ou ta fille ne mourra pas. Et si demain, tu as la prière, réussite-toi. Amen. Applaudissements Il n'y a rien de mieux que cela. Il n'y a rien de mieux que cela. Mais frères, changeons cette attitude. Changeons cette attitude. Arrêtons de le faire pour nos enfants. Nous ne leur faisons pas du bien. Amen. Et c'est ça que les apôtres faisaient ici. Ils prenaient des draps, ils prenaient des couvertures. Ils allaient dormir alors que le Seigneur priait. Mais vous savez quoi ? Ça peut changer. Dis à ton voisin, ça peut changer. Ça peut changer. Parce que pendant que le Seigneur est en train de prier, parfois, c'est selon d'autres pensées. Oui, ils veulent savoir qui est le plus grand. Allons dans Luc, chapitre 9, on va voir ce qu'ils étaient en train de faire ces apôtres, nos amis, nos prédécesseurs, les disciples que nous sommes. C'est ce que nous faisons souvent. Ça, c'est ce que nous faisons souvent. On va savoir qui est le plus grand. Non, c'est moi qui fais un peu de... Tu m'as mis ? C'est moi ? C'est quoi ? J'ai... 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 J'ai déjà apporté combien de l'art ici. C'est moi. C'est moi. C'est moi le plus grand. D'ailleurs, c'est moi qui prêche toujours. C'est moi... Ah, au furie. C'est moi qui suis pour aller au mieux furie. C'est moi qui suis pour aller au mieux furie. J'ai... 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 Amen. Amen. La Bible a dit, Luc 946, 46. Oh, une pensée d'un vin à l'Esprit. Savoir le cas d'un qui aurait été le plus grand. Si tu as ces pensées-là, ce n'est pas le premier à l'avoir. Les apôtres l'ont eu et ils étaient avec le Seigneur Jésus. Mais lui, il priait. Et ce sont ces pensées-là que nous avons souvent. Je suis le plus grand parce que j'ai fait ci. Je suis le plus grand parce que j'ai fait ça. Amen. Mais la chose que je veux dire, que nous comprenons. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 14 que je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts. Quelqu'un dit je suis fort. Je suis fort. Quelqu'un dit je suis fort. Il faut que tu comprennes et que tu réalises que tu es fort. Il faut que tu comprennes et que tu réalises que tu peux intercéder. Et que l'intercession ne dépend pas de tes habiletés. L'intercession ne dépend pas de tes compétences. La Bible dit que vous avez vécu le malheur. Et le malheur, nous n'avons pas vécu par nous-mêmes. Nous ne vainquons pas le malheur par nous-mêmes. Amen. Tu peux être enseigné. C'est d'écouter ce que l'ennemi te dit. C'est d'écouter les mensonges de l'ennemi. C'est d'écouter tout ce qu'il te raconte. Tu ne peux pas. Tu es faible. Dieu n'écoute pas ta prière. Ta mère ne sera pas sauvée. Ton père ne sera pas sauvée. C'est du mensonges. Amen. Dis-moi que tu es fort et que tu l'as vécu. Amen. Et que ta voix, ta voix est précieuse devant Dieu. Et que lorsque tu cliques, il entend et il répond. Amen. Les disciples, ici dans l'île, c'était des dormeurs. Ils dormaient dans la prière. Ils ne faisaient rien. Ils avaient des pensées de savoir quel est le plus grand. Pierre dit, c'est moi. Vous connaissez ma prière. Vous voyez, à l'époque, le nombre de poissons que je pêchais. On vous a raconté sur mon salaire. Vous avez vu ma femme, mes enfants, ma maison. J'étais le plus grand pécheur. Et vous voyez qu'ici, là, je serai le dernier. Jean, tu as menti. C'est ce qui se passait-là qu'ils avaient. Quel est le plus grand. Et ils se regardaient parfois où ils ne se saluent pas. Et ils se parlaient. Mais allons-là. Acte. Dis à chacun, je peux changer. Je peux quitter d'intercesseur d'hômeur à intercesseur artiste. Dis-toi, je peux quitter d'intercesseur d'hômeur à intercesseur artiste. Allons-nous. Acte, chapitre 1, verset 13. On va comprendre ces choses-là. Allez, Julien. Merci, Seigneur. La Bible dit Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre en haut où il se peignait d'ordinaire. C'était Pierre. C'était qui ? C'était qui ? Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il faisait avant ? Il dormait. Maintenant, il est où ? Dans la chambre en haut. Pierre, le dormant. Pierre, qui a abandonné le Seigneur dans la prière ? C'est pourquoi je vous dis que c'est une décision. C'est une décision. Ce n'est pas question de voir à ce que le Dieu te dit que tu es fait. Écoutez, on n'est pas intercesseur. Amen. Amen. On n'est pas intercesseur. Je ne suis pas né intercesseur. On le devient. Des hommes comme Daniel, des hommes comme Némi, ils ne sont pas nés intercesseurs. Ils ne sont pas nés. Regarde ton voisin. Dis-lui, ils ne sont pas nés intercesseurs. Ils ne sont pas nés intercesseurs. voici Pierre ici. La Bible nous dit qu'ils s'étaient nés d'ordinaire. Donc, il y avait un lieu, la chambre haute où ils allaient régulièrement. C'était devenu le lieu habituel de prière, d'intercession. Et vous savez, j'ai compris une chose. C'est que la raison pour laquelle nous avons des difficultés à intercéder, c'est parce que nous avons des vies de prière faibles. Nous avons des vies de prière faibles. Je le dis souvent au groupe que tu ne peux pas si tu n'es pas fort. Tu ne peux pas si moi, par exemple, je ne peux pas porter quelqu'un de 110 kilos si je ne suis pas si je suis qu'un. On est tous d'accord. Si tu pèles 60 kilos, dis-moi, comment est-ce que tu vas porter quelqu'un qui pèse 110 kilos ? Et c'est parce que nous avons une vie de prière faible que nous n'arrivons pas à intercéder. Parce que si tu pries déjà d'abord pour toi-même et que tu le fais régulièrement, alors tu peux aussi intercéder pour les autres. C'est facile pour toi de le faire. Mais parce que nous avons des vies de prière aujourd'hui, je monte, demain, j'ai dit ça. Après, je suis à gauche, le lendemain, je suis à droite et puis je fais un cas de sou, je reviens. Je dis, oh, c'est bien, tu es bon. C'est bien, tu sais. On continue. Dieu voit, Dieu sait, Dieu comprend, Dieu en hypothèse, Dieu en excès, Dieu s'il, il me connaît. De toutes les façons, il sait, il sait qui je suis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mes frères, nous péchons quand nous le faisons. Nous péchons quand nous le faisons. Ravivons notre vie de prière. Ravivons notre vie de prière Ravivons notre vie de prière Ravivons notre vie de prière Dis-moi que cette flamme qui a donné s'éteindre Elle peut encore renaître Je peux encore porter du bois Je peux encore s'enlever dessus Je peux encore amener ma vie de prière quelque part Dieu n'a pas encore fini avec moi Je peux encore me tenir à l'aide Je peux encore voter le nom du Seigneur Ça s'apparaît Parce que quand tu pries Tu ne sais plus pas seulement le bois Mais ça guince les autres Parce que c'est qui en bois Vraiment c'est les autres Mais quand tu ne pries pas Et que tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu Prendre le contrôle de ta vie Tu es en train de chasser des âmes Oh mes frères Si nous pouvons comprendre Si nous pouvons comprendre Que parfois Nous sommes un témoignage Notre vie de prière Quand tu pries La prière devient une chose avec toi Et là même lorsque tu ne pries pas Les gens vont savoir qui tu es Les gens sauront qui tu es Les gens sauront qui tu es Si tu es en nom d'une femme de prière On saura qui tu es Vous savez je vais vous faire un témoignage J'en ai souvent fait avec certains frères Quand j'étais à Mélomène Je n'étais même pas encore En plus de cet esprit Je ne me souviens plus Mais il y avait un ami Qui venait souvent chez moi Qui venait souvent chez moi Pendant les vacances Parce qu'il travaillait Là où on était Et il habitait souvent Et cet ami Il me voyait souvent prier Il me voyait souvent prier Tôt le matin Pendant il dormait Il dormait Moi je priais Il dormait Moi je priais Il me voyait souvent prier Dis je vais combattre le sommeil Dis toi je vais combattre le sommeil Je vais combattre le sommeil Je vais combattre le sommeil Il dormait Pendant que moi je priais Et là cet ami C'était quelqu'un Je vais vraiment vous parler C'était quelqu'un Dont la vie était pliée J'ai dit vraiment Et je l'avais regardé Je ne comprenais pas Mais ça n'allait pas dans sa vie Tout était vraiment bloqué C'était un étudiant Il me racontait parfois Sa vie me dit Je finis d'étudier Mais quand j'arrive devant l'examen Je ne vois rien Tout est noir devant moi Tout est noir Je ne vois rien C'était quelqu'un qui En plein soleil D'été Quand il fait très chaud Je le vois avec les chats Beaucoup J'ai dit Oh frère C'est l'équipe Il m'a passé Il me dit Je suis enrhumé J'ai dit Enrhumé Ah oui mais Tu m'as dit Oui je suis enrhumé Je ne comprenais pas Mais c'était Il y avait un démon Des démons Qui étaient en train d'agir D'un essai Des démons Qui avaient été invoqués Depuis le Cameroun Je ne vous raconte pas Des contes Je vous raconte Des histoires vraies Des démons Des démons Qui avaient été invoqués Sur sa vie Depuis le Cameroun Et s'étaient arrêtés Dans le monde des ténèbres Qui devaient être Rapatriés Ça c'était le jugement La règle de Satan Sur lui Et Dieu l'avait conduit Vers moi Moi je ne savais pas Qu'est-ce que c'était le plan Mais Dieu est ici Quand il était parti Mais chez moi Quand il voyait seulement Il me voyait faire Mais moi je ne savais pas Que c'était un témoignage Je le garantis déjà Ne serait-ce pas Ma façon de faire C'est lui qui m'appelle Un jour Il me dit Didier tu sais Dans la vie parfois Il faut être honnête Il faut être reconnaissant Quand j'étais chez toi Ce que j'ai t'avais vu faire J'ai dit c'est toi J'ai dit moi je fais quoi Il me dit C'est toi qui m'as conduit À ce chose J'ai dit moi je ne te parlais pas Je ne te dis rien Il me dit non Tu sais la façon Non je te voyais prier Quand je suis rentré chez moi Je me suis dit Je vais prier comme je Je vais prier Il s'est dit Je vais Je vais m'achèter Je vais lire la Bible Comme je le voyais La Bible Et il a commencé à prier Il a commencé à lire la Bible Le Seigneur lui a revéré Ce qui se passait dans sa vie Il me dit Une nuit Il voit un cadenas Les gros cadenas Qu'on s'aime souvent Les boutiques avec Avec le drapeau de l'Allemagne En d'autres termes Sa vie était cédée Il ne pouvait rien faire L'ennemi avait cédé sa vie Il me dit J'ai continué à prier J'ai refusé un rêve Où un moment C'est la clé du cadenas Il me dit Voilà la clé Il est allé chercher la clé Oh mes frères Combien est-ce que Lorsque nous dormons Il y a des âmes Qui périssent Il y a des âmes Qui sont liées Il y a des âmes Qui vont à l'enfer Tout simplement Parce que nous Nous ne portons pas Ce témoignage Qui va conduire Les âmes Au salut Qui va conduire Les âmes A la délivrance Il ne s'agit pas seulement De parler Mais il faut que Toi tu sois un exemple Que les gens Tu vont pratiquer Et là ils vont faire Amen Amen Oh mes frères Nous devons intercéder Ce n'est pas l'histoire Des passeurs Ce n'est pas l'histoire Des dirigeants C'est une autre histoire C'est à nous Que le Seigneur A donner cela C'est à l'église Il dit Je cherche un homme A l'autre terme Je cherche un collaborateur Je cherche quelqu'un Avec qui marcher Je cherche quelqu'un Avec qui partager mes pensées Je cherche quelqu'un Avec qui partager mes couleurs Je cherche quelqu'un En qui je veux mettre Quelque chose Pour apporter à cette nation Je cherche quelqu'un Qui va se tenir Et voir ce que je vois Je cherche quelqu'un Qui va ressentir Ce que je ressens Voir comme je vois Entendre Je ne fais un pas Mais quand il se tourne Il ne voit personne Oh mais ce n'est pas encore fini Mes frères Ce n'est pas encore perdu 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 Nous pouvons Nous pouvons être des intercesseurs A l'instar de Daniel Daniel qui avait vaincu Qui avait renversé Le prince et le perse Daniel qui avait pris la résolution Dans Daniel 1 Il dirait Daniel résolu dans son cœur C'est là où tout avait commencé Avec Daniel Il avait résolu dans son cœur En d'autres cas Il a pris la décision De changer D'être quelqu'un d'autre Daniel 10 dit Que Daniel avait prié Et parce que Daniel avait prié Il a intercédé L'ange est venu Le prince de Perse Quelqu'un peut prier ici Et ramasser le prince de Montréal Tu peux prier Et ramasser Les forteries de ta famille Tu peux prier Et ramasser Les forteries de ton village Ne te suggéste pas Le combat que Dieu Ne pourrait être utilisé Dans l'intercession Dieu l'est utilisé Dieu est avec toi Dieu est pour toi Dieu est combat avec toi Dieu est concisien Il est en aide Il est avec toi Mais que tu n'es pas Oh mes frères J'aimerais que nous comprenions cela J'aimerais que nous comprenions cela Je ne veux pas Que nous croyons Que c'est une chose Qui est au-dessus De nos forces Ce n'est pas nous Qui le faisons La Bible dit Que l'esprit L'esprit intercède L'esprit intercède En d'autres termes Il nous aide Il est là Dieu a déjà tout préparé Il a déjà tout préparé Dès le moment où tu as dit Seigneur Je veux intercéder Tout est prêt J'ai dit tout est prêt Tout est prêt Mais vous savez quoi ? L'ennemi veut toujours nous garder Là où nous sommes Pour nous martéler Avec des pensées Avec des idées Et là Pour nous entrer Là où on veut Comme on veut Nous avons des Moïse Un fils d'idolable Un fils d'idolable Qui devient Un intercesseur Un homme qui marche Avec Dieu A qui Dieu révèle Ses secrets Un homme qui dit à Dieu Seigneur Si tu le Seigneur Est pas ce moment Mais quelle audace Il n'est pas né Intercèdeur Mais il a compris Que s'il se mettait Dans l'intercession S'il allait à ce niveau S'il cherchait Dieu Dans cette direction Alors il y a des choses Qu'il va voir Qu'il ne pouvait pas voir Auparavant Mais foi C'est une autre dimension C'est une autre dimension C'est être ami de Dieu Oh c'est bien Oh c'est bien Vous savez le passage Le nez le disait Parfois Tantôt Et ça c'est ce que j'aime 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 Nous avons besoin Des intercesseurs Nous avons besoin Des intercesseurs Tu n'as pas besoin D'aller voir le pasteur Pour faire partie du groupe Tu n'as pas besoin De venir me voir Pour faire partie du groupe Mais comment déjà Le faire à la maison Comment déjà le faire Mais on peut te voir Et ton intercession Tantôt Ton intercession Est puissante Vous savez Il est bon Il est bon Parfois D'apporter Des témoignages Afin que les gens Puissent comprendre Que ces choses là Ils peuvent Nous pouvons le faire Ce n'est pas au dessus Ce n'est pas loin De toi Lorsque le Seigneur M'a appelé Ce n'est pas quelque chose Je suis allé voir le pasteur Quand j'avais dit Pasteur Il faut qu'il y ait Un ministère Des intercessions À l'église Et moi Je veux être choisi Non C'était quelque chose Que je faisais De naturel J'allais souvent à l'église Quand il n'y avait personne Et je me cachais souvent Moi je ne savais pas Chaque fois Quand le pasteur passait Il me voyait Il me voyait Je me cachais Mais lui Il me voyait C'était comme si Quand il passe La lumière de Dieu Descendait Et parfois Il s'est arrêté Il va arrêter Il va pouvoir Il va continuer Parce qu'après sa porte Il va aller Et ça le rassure aussi Ça le rassure Pourquoi ? Parce que Il y a quelqu'un Qui est en train de prier Et probablement Cette prière Va le rouvrir Amen Oh mes frères Mes frères Dieu a besoin de vous Amen Dieu a besoin de nous Dieu a besoin Des intercesseurs Regardez combien Nous sommes ici Regardez cette force Que nous avons Regardez cette vigueur Que nous avons Regardez cette énergie Que nous avons Mais ne sont pas Satans nous Nous mentir Mais ne sont pas Satans nous séduire On te dit Une intercession C'est beaucoup Ou 45 minutes D'intercession Tu commences A gratter le dos C'est la base Ça commence à Tu dis Mais qu'est-ce que Je veux faire Moi je ne peux pas Prier 30 minutes Je ne peux pas Intercéder une heure Je ne peux pas Non tu peux Tu peux le faire Tu peux intercéder Deux heures Tu peux intercéder Trois heures Face à ta mère Qui est liée Face à ton père Qui est liée Face à tes petits frères Et pose-toi la question S'il leur arrivait Quelque chose C'est toi Que le Seigneur regarde C'est toi Que le Seigneur regarde C'est toi Ce Moïse Qui a choisi Il veut que tu quittes De cette place D'intercession Et que tu sois Comme Pierre Que tu aies une place Où ton ordinaire Dieu va te trouver Que Dieu sache Que lorsqu'il va marcher Il sait qu'à cette heure Si la Sainte Loretta Est dans sa chambre A 14h A chez vous Elle est en train De m'appeler C'est ma fille J'entends sa voix Alors je vais lui répondre Oh mes frères Si nous pouvons comprendre Que ce monde est en train De mourir Et que ce monde est en train D'aller à la perdition Et que ce Que Dieu a choisi Pour le salut de ce monde C'est nous C'est nous Ce monde n'est pas difficile A gagner pour le Seigneur C'est nous Qui sommes difficiles A être changés par Dieu Et si le monde N'est pas changé C'est parce que Nous ne nous laissons Pas changer par Dieu Si nous nous laissons Changer par Dieu Le monde Viendra A Dieu Sans que nous Ne le ayons pas Nous disons Non c'est trop difficile Tu sais Le Québec est difficile Le Québec n'est pas difficile C'est nous Qui sommes difficiles Sa parole dit Non La main de la canine N'est pas courte Sa main n'est pas courte Son oreille n'est pas trop dure Mais c'est nous C'est nous Je racontais Ce témoignage A la fois récemment Je lui disais Tu sais frère Quand j'étais un animal Je lui ai été frère Je vivais avec tes frères Je vivais avec tes frères Je vivais avec tes frères Et là Ce n'était pas facile Mais c'était bien Ce n'était pas facile Mais c'était bien La communion avec tes frères Et là il y avait Le petit frère Qui vivait avec nous Et vous savez Dans une maison Il y a parfois Ah c'est ton tour De faire le ménage Non moi je ne fais pas Toi tu fais Toi tu ne fais pas Et tout ça J'ai l'air avec Vous savez quoi ? Arrêtez Ne faites rien Ne sors pas la poubelle Ne prépare pas Ne défendre pas le palais Je faisais tout pour les frères Je faisais tout pour les frères Ici à la maison Ce frère Notre ami Notre frère Qui n'est pas encore sauvé Il nous regarde Il nous regarde Je vais vous dire Mes frères Nos mondes nous regardent Et il cherche Je lui disais Il cherche Qui de nous est faible Qui de nous ne fait pas Sa tâche Pour s'accrocher A lui C'est le plus faible Il va chercher Le plus faible Parmi nous Donc faisons attention Je parlais au frère Comme ça le soir Le frère C'était rentré Dans cette oreille C'est sorti dans l'autre Et le voilà Qui est allé voir Le frère question Il nous dit Mais toi Tu ne fais pas ta tâche C'est toi qui me fais Sortir la poubelle La semaine Mais tu ne l'as pas fait Toute la semaine La poubelle a senti Et tout et tout Je vais calmer le frère J'ai dit Il n'y a pas de problème On va s'asseoir On va parler Et là On pose la question On pose la question A notre frère Qui n'était pas encore Sauvé On lui dit Pourquoi tu ne fais pas Ta tâche Il s'est tourné Vers le frère Il lui a pointé Tu dois C'est à cause de toi Il lui a dit C'est à cause de toi Le frère m'a regardé Tu dois un coucou Pourquoi tu m'as dit On s'est parlé hier Est-ce qu'il était là Tu m'as dit non Je lui dis Voilà Voilà ce que je t'ai dit Qu'il leur sert Il va chercher le préfère Il va chercher celui C'est lui qui ne fait pas bien Et c'est à lui Qui va s'accrocher Et maintenant Toi lui Vous faites équipe Et ça C'est ce qu'il est De lui faire Si les âmes Ne sont pas sauvées C'est parce que Nous n'intercédons pas Si les âmes Auxquelles nous tenons Les études publiques Ne viennent pas Dans la maison de Dieu Où qu'elles viennent Elles ne restent pas C'est parce que nous Nous ne faisons pas Ce que nous devons faire Ce n'est pas l'âme Qui est difficile A Dieu De transformer Dieu regarde à son fils Dieu regarde à sa fille C'est toi Qui portes L'esprit de Dieu C'est toi Qui as été choisi C'est toi Qui as un plan De priméligie Auprès de Dieu Et donc c'est avec toi Qui parle Et donc S'il veut passer Pour Guérir Ou dériver Les gens du monde C'est avec toi Et si c'est toi Que je veux utiliser J'ai été appelé Avant que tu ne sois né J'ai été connu Je t'avais choisi Je t'avais choisi Le monde l'a rejeté Mais toi Je t'ai choisi Je vais t'utiliser C'est pourquoi Je t'appelle Comme médiateur C'est pourquoi Je t'appelle Comme défenseur C'est pourquoi Je t'appelle Comme avocat Pour ce monde Perdu Oh mes frères C'est pas perdu Amen Vous savez L'intercession C'était un sujet D'État Mais on doit Parler On doit Parler On doit Parler Personne ne te voit Mais en haut C'est difficile La chair ne veut pas ça La chair ne veut pas être cachée La chair ne veut qu'on la voit La chair ne veut qu'on la voit La chair ne veut s'exanter La chair ne veut qu'on la voit Les yeux sont rouges Parfois tu as de la peine à la chaire Mais tu es à la rave quand même L'esprit te fortifie Tu as vu Mais personne ne veut C'est une France Et c'est pourquoi Oh Seigneur Vous savez, prenez-nous quel qu'il est le temps Prenez-nous quel qu'il est le temps, mon frère Aie moi-même Et l'église Revenons à Dieu Seigneur Oh Père 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 Tu nous appelles Tu es le premier Que l'église à s'agir Nous voici Nous voici devant toi Nous avons été à l'heure Nous sommes passés à côté Nous sommes passés à côté Seigneur Je sais qu'à peine Nous sommes passés à côté Seigneur Oui, nous avons nous négligé Seigneur Ces ministères, ces services Oh Éternel Oh Jésus 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 Nous sommes Seigneur Nous voici Éternel Voici ces cœurs Éternel Papa Qui sont devant toi Père Voici Éternel Papa Alléluia Tes fils et tes filles Éternel Papa Je sais qu'il y a un Parmi eux Seigneur Il y en a Papa Que tu as choisi Pour l'intercession Seigneur Il y en a Éternel Papa Alléluia Sur lesquels Éternel Papa Repose un esprit L'intercession Un esprit de prière Seigneur Mais qui sont encore Liés par la peur Seigneur Mais qui veulent encore Éternel Papa Être vu Seigneur Qui lutte encore Éternel Contre ton affaire Papa Contre Éternel Au Dieu Seigneur Je te prie Pour cela Seigneur Éternel Papa Parle à l'encoeur Seigneur Parle à l'encoeur Éternel Papa Éternel Père Oh Seigneur Qu'une armée Des intercesseurs Papa Qu'une armée Des soldats Seigneurs 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 Dans ce lieu Éternel Papa Éternel Père Que des résolutions Soient prises Éternel Papa Afin de bénir Seigneur Quand Tu dis Seigneur Oh Sous tes murs Je t'aime Oh J'ai établi Oh oui Éternel Tu es établi Ici Éternel Ils sont nombreux Seigneur Que tu es établi Éternel Ils sont nombreux Papa Que tu es établi Pour la prière Éternel Éternel Ils sont nombreux Ici Seigneur Je te prie Oh Dieu Seigneur Parle Encore Le cœur Je te prie Oh Dieu Montre-le Ces choses Seigneur Je te prie Oh Dieu Fortifie Les Seigneurs Je te prie Oh Dieu Seigneur Aide Seigneur Ton peuple A revenir Seigneur A considérer Seigneur La prière L'intercession Éternel Papa Oh Dieu Non pas Seigneur Comme un ministère Seigneur Mais Éternel Papa Alléluia Comme un appel Seigneur Comme un seul Papa Qui vont œuvrer Ensemble Avec toi Éternel Qui vont s'identifier À toi Éternel Papa Qui vont marcher Seigneur Sur tes pas Éternel Papa Et qui vont prêter Éternel Papa Allé Éternel Alléluia Attention à ce que tu dis C'est là qu'ils vont poser Éternel Papa Les oreilles Seigneur Sur ton cœur Pour écouter Seigneur Alléluia Oh Seigneur Seigneur Tu veux que ce monde Perdu Seigneur Ce monde Dans les ténèbres Soit sauvé Mais comment seront-ils Sauvés Seigneur S'il n'y a pas D'intercessaire Comment avons-nous ta gloire Seigneur S'il n'y a pas D'intercessaire Qui jouent A nuit Oh Seigneur Fais-nous voir ta gloire Fais-nous voir ta gloire Seigneur Fais-nous voir ta gloire Seigneur Comment verrons-nous ton royaume Seigneur S'il n'y a personne Qui se tient Et dit Seigneur Oh Dieu Oh Dieu Nous avons soif de ton royaume 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 Éternel 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 Oh Dieu Oh Dieu Tu nous as donné, Seigneur, cette force éternelle, Papa, cette énergie, Seigneur, nous sommes pleins d'énergie, nous sommes pleins de force éternelle, nous sommes pleins de vigueur, et tu dis, Seigneur, que nous avons vaincu le malin, et que nous conduis-nous, Seigneur, go, conduis-nous à prier, Seigneur, d'intercession, conduis-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, viens fortifier nos genoux, Seigneur, affaiblis, viens, quand même, Papa, viens, Seigneur, Viens, quand même, Papa, affaiblis nos cœurs, tremblant, quand même, Papa, apparaît, Seigneur, viens, quand même, Papa, viens passer, quand même, Papa, alléluia, ces pensées, de l'ennemi, ces accusations, viens, vêtel, accusateur, Seigneur, et quand même, Papa, avec une génération d'intercesseurs, avec une génération d'hommes vères, qui intercèdent, Papa, jour et nuit, Seigneur, qui en forme de toi, Seigneur, qui ne te donnent que relâche, qui se tiennent à la pêche, qui l'emmènent sur les murailles, qui l'emmènent sur les conférences, qui vit tes enfants, et quand même, Papa, que cette génération, c'est l'air, Seigneur, que cette génération, écoute ton père, que cette génération, n'est plus éternel, de voir vie, Seigneur, de voir vie, éternel, papa, car éternel, la porte de l'affaire, ne prévendons point, Seigneur, contre ton église, contre tes enfants, qui crient jour et nuit, leur intercession, Seigneur, Dieu, nous avons failli, Seigneur, oh oui, Dieu, nous avons failli, mais nous sommes pleins, Seigneur, nous voulons, nous voulons, nous désirons, Adam, Seigneur, fais partie de cela, Seigneur, oui, oh Seigneur, regarde nos cœurs qui brûlent, nos cœurs brûlent dans vie, nos cœurs brûlent dans vie, Seigneur, nous voulons intercéder, Papa, oh oui, Seigneur, tu ne regardes pas, autant nous tournons dans la prière, tu ne regardes plus à cette période, Seigneur, mais tu as dit, voici un nouveau jour, j'ai fait un nouveau jour, et je vous amène dans ce lieu, et je viens vous chercher, et je vous appelle, entrez dans ce nouveau jour, dans ce nouveau jour, dans ce nouveau jour d'intercession, car je suis avec vous, car je ne vous abandonnerai pas, car je marcherai avec vous, car personne ne tirerai devant vous, lorsque vous vous intercérez, lorsque vous vous léverez, dans la prière, et que j'entendrai, vos voix, car vos voix, célébrons, alors moi, Dieu, j'agirai. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oh Dieu, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs ont besoin de toi, Seigneur, éternel, oui, nous avons fallu, Seigneur, nous avons fallu, nous avons abandonné, éternel, Papa, le chemin de la prière, nous avons négligé, Seigneur, le chemin de la prière, éternel, Papa, les mauvais êtres ont poussé, éternel, Papa, sur notre chemin de prière, nous avons laissé les épines croître, Seigneur, sur ce chemin qui mène à toi, lui, Seigneur, les épines, les ronces ont poussé sur le chemin, éternel, qui mène à l'intercession, nous l'avons négligé, éternel, mais nous venons à toi, quand tu es compatissant, quand tu es miséricorde, Dieu, éternel, Papa, alléluia, c'est toi qui blesse et qui guérit, Seigneur, casse en toi, nous ne pouvons rien, Seigneur, ô Dieu, ô Dieu, nous voulons, nous voulons, nous désirons, Seigneur, nous avons soif de toi, éternel, fais de nous des intercesseurs, ô oui, Seigneur, pour cette génération, Papa, pour cette génération, Seigneur, pour cette génération, Papa, éternel, fais de nous des hommes, paix, qui écoutent ta voix, Papa, alléluia, Seigneur. L'équipe d'intercession a besoin des gens qui vont prier pour eux. L'équipe d'intercession de l'église a besoin des gens qui prendront sur le temps, qui vont dire, Seigneur, moi, je vais prier pour cette équipe d'intercession. Seigneur, l'équipe d'intercession a besoin des gens pour prier pour elle. L'équipe d'évangélisation a besoin des gens pour intercéder pour le groupe d'évangélisation, pour intercéder pour les âmes. Oh Dieu, ramène-nous, Seigneur, ramène-nous, Seigneur, transforme nos cœurs, transforme nos vies, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à nous défaire de ces choses, Papa, alléluia, qui nous font le temps de ces choses, éternel, Papa, qui prennent notre temps d'intercession, qui prennent ces 45 minutes d'intercession, qui prennent ces humaines d'intercession, que nous aurons pu faire, éternel, Papa, aide-nous à mettre ces choses de nos côtés, aide-nous à repousser ces choses, Papa, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Papa, à lutter, Seigneur, contre la civilité, contre l'égoïsme, Seigneur, à douter de ces choses, à prendre une résolution, Seigneur, aide-nous, Jésus, viens, Père. Oh, mes frères, qui en a Dieu, qui en a Dieu, vous êtes, qui en a Dieu, qui en a Dieu, qui en a Dieu qui fasse de nous des intercesseurs, qui en a Dieu que nous voulons voir sa gloire, qui en a Dieu, qui en a Dieu de nous établir, de nous établir sur les murs de Jérusalem, de nous établir sur les murs de nos familles, de nous établir sur les murs de nos quartiers, de nous établir sur les murs de nos quartiers, de nous établir. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon Dieu, Père, alors que nous sommes ici, le cœur qui me lève à toi est à l'aile de verse, de verse, de verse, de verse en ce lieu, de verse en ce moment, un esprit de prière, un esprit d'intercession dans les cœurs, de verse en ce lieu, 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 de verse en ce lieu. Seigneur, alléluia Seigneur, alléluia Seigneur, que les anges descendent maintenant dans les yeux, alléluia, et qu'ils commencent à poindre, éternel Papa, cela que tu as choisi Seigneur, éternel Papa, qui commence à le marquer Seigneur, Qu'il s'il soit des géants dans le monde spirituel Qu'il se lève au papa pour repousser les ténèbres seigneurs Oui seigneur, agis seigneur maintenant Agis vers, oh oui seigneur Agis dans le coeur, agis éternel papa Viens fortifier seigneur, viens éternel papa Viens agis seigneur, oui seigneur Agis seigneur, parle seigneur Parle dans le coeur de ceux-là que tu as appelé seigneur Alléluia papa, là tu n'abandonnes pas Oui tu as choisi, tu as choisi Tu as appelé, tu as appelé, tu as appelé Oh Jésus, oui seigneur Oui seigneur, oui seigneur Agis dans ce bleu, agis seigneur Parle au coeur, parle au coeur Parle au coeur, parle au coeur Ange, 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 ange Sanye, ange, ange ange, ange ange Makega ange ange wangaki, ange 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 Mike mata, cathart Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501